Du coup après c'est là que j'avais... Ah qu'est ce qu'on dit c'est sérieux ? Attends 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 C'est pas ta copine ça ? Gros commence pas à me poser des questions là Pourquoi tu fais le mystérieux ? Attends attends deux secondes deux secondes Quoi quoi ? Ah bah c'est qui là ? C'est pas ton frère ? Putain ouais... C'est compliqué Je t'ai pas dire ça à la maison Attends il devait pas capter la goût qu'il appelait dernièrement ? C'est vraiment parti de dire ça à tout le monde ? T'as fait quoi là ? En fait j'ai juste un pote à regarder le match de Peppers contre les Curses Pourquoi il supportait les Curses ? De toute façon hein De toute façon LeBron il ne supporte même pas Kyrie Il ne suit même pas le mouvement C'est même pas un bon Et regarde moi bien dans les yeux Regarde moi ces yeux là Michael Jordan ça reste le goût Ca reste le number one Il avoue la raison Bref les gars j'ai un match à garder Vas-y Attends 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 Mais il va où là ? Oh laisse 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 Yo les gars comme beaucoup d'entre vous le savent L'Ambiette vient de recommencer Et l'Ambiette envoie ses joueurs au territoire de Mickey Mouse Et justement à cause du virus L'Ambiette a pris des mesures assez spéciales Pour qu'on puisse regarder la fin de la saison de l'Ambiette Donc dans cette vidéo Je vais vous expliquer 5 choses à savoir A propos du fameux NBA bubble Déjà premièrement les gens ne peuvent pas quitter le bubble Sauf si c'est pour une raison spéciale Comme un nouveau-né, un deuil Ou s'il a atteint un mariage Comme par exemple Alex Caruso Don't go Lui n'est pas parti au mariage de sa soeur Justement à cause du virus En vrai il pouvait y aller Pourquoi il n'est pas y aller ? Parle his life Bref Maintenant une question que vous devez peut-être vous poser C'est que que se passe-t-il si un joueur sort du bubble Sans permission ? Bah ce joueur et bien bien sûr sera testé Pour voir s'il serait négatif ou positif ou pas Il sera confiné pour au moins 4 jours Et durant ces 4 jours il doit être testé négatif Son contrat sera réduit puisqu'il n'a pas respecté les règles Et sur ceci d'autres joueurs ont eu plus mal que des autres pour respecter ces règles Deuxièmement les joueurs sont confinés à Disney World en Floride Spécifiquement au ESPN Wild World ou Sport Complex Là en fait t'as 3 hôtels où les joueurs passent leur journée Donc t'as le Grand Destino, donc l'Inflodion et le Yacht Club Attends, est-ce que c'est moi ou les équipes auront le meilleur hôtel ? Là-bas en fait ils ont différentes activités comme faire du golf, aller pêcher, aller à la piscine ou même un au cinéma Et à côté de ça on ressent un peu le vibe des Touké pour ceux qui jouent à Touké Le fait qu'ils ont un barba shop, qu'ils ont des manicures, des pellicures Après j'avoue qu'on a pas ça sur Touké Mais on ressent un peu cette vibe et je trouve que c'est plutôt cool Donc ouais, ils sont assez gâtés quoi Donc ouais, all that good stuff Mais imaginez-vous quand même que même avec ça Il y a certains joueurs qui osent quand même se plaindre D'autres ont dit que leur chambre n'était pas bien, que la bouffe n'était pas bien Et puis il y a encore beaucoup d'autres Mais moi par exemple quand moi je vais en vacances Ouais je parlais de moi, ouais y a quoi je parlais de moi ? Mais moi par exemple si moi je pars en vacances L'endroit où je dorme n'a pas vraiment d'importance Après j'avoue, eux ils vivent une lifestyle de riches Moi non bien sûr Donc je peux comprendre que... Ils ont pas vraiment l'habitude quoi Troisièmement, est-ce que d'autres personnes peuvent entrer dans le NBA bubble ? Justement, les équipes peuvent entrer avec max 37 personnes Donc ce qui veut dire les coachs, les personnels médicaux et les personnels de l'équipement Pourquoi ça c'était un petit truc à savoir ? Quatrièmement, bien sûr les fans ne peuvent pas atteindre le match de l'NBA Même si l'autre fois en regardant le match de l'équipement contre les Curses J'ai remarqué que l'NBA a présenté les fans virtuellement sur les écrans Et bien sûr l'NBA n'est pas le seul sport où on invite plus les supporters à venir au match Mais si on a vu ça au foot Un autre problème en fait c'est que cette mesure peut durer jusqu'à la saison prochaine Et dame, c'est pour le commissionnaire de l'NBA ou soit le président de l'NBA Afiné qu'en fait pour la saison prochaine ils essaient au moins d'inviter 5000 supporters Après ceci reste juste une idée, ceci n'est même pas encore sûr Donc ouais, on verra la saison prochaine Cinquièmement, le dernier je crois même le plus important Que se passe-t-il si un joueur teste positif ? Bah déjà ce joueur sera testé pour au moins 7 jours Et on va le tester plusieurs fois pour voir si la machine n'a pas déconné Les personnels avec qui il a été en contact c'est qu'un d'un... Putain coke, shit Bref Et chaque personne avec qui le joueur a été en contact durant les 15 dernières minutes Sera aussi testé Après il faut pas croire que l'NBA n'utilise pas ses joueurs Dites-vous avant que vous puissiez rentrer dans le bubble Il faut que vous confinez 48 heures Jusqu'à ce qu'on voit vos tests qui ont été testés négatifs Dont deux tests Et par après vous pouvez rentrer A côté de ça, chaque personne dans le bubble se fait tester chaque soir D'où le lendemain les tests sont révélés Donc ouais, l'NBA a compris ses mesures pour qu'on puisse regarder ces fameuses fin de saison Donc ouais, j'espère en tout cas que tout le monde aura sorti en bonne santé Et aussi qu'on aura un bon scénario de playoff Bon ouais les gars, c'est la fin de la vidéo J'espère que vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne bien sûr A commencer mon pote Lamine d'avoir figuré dans la vidéo C'était vraiment cool N'hésitez pas à écrire en commentaire qui veut gagner le championnat de cette année selon vous Avant que j'ai terminé la vidéo les gars, j'étais encore un tout petit truc à vous dire C'est que malheureusement, je serai encore un peu offline sur la chaîne Puisque j'ai des examens à faire bien sûr Désolé J'avoue que ça craint Mais même la vidéo que je suis en là maintenant, j'ai fait le plus vite que possible Pour que je puisse sortir ça avant les examens Pour que moi, je vous laisse ça avec une petite vidéo Mais ouais, en tout cas, après septembre, je serai de retour Avec des nouvelles vidéos, plus de collabs, j'espère en tout cas Et ouais, j'espère au moins que je vous quitte avec une petite bonne vidéo Après, c'est quelques semaines, c'est quelques semaines Donc, ouais, c'est pas de problème, je serai vite de retour Donc ouais Merci les gars d'avoir vu la vidéo Et N'oubliez pas On se voit toujours A la prochaine vidéo Ciao Ciao Ciao